Ici on est vraiment dans ce qui s'appelle la factory qui est l'espace de Vinci Energy qui réunit les fonctions transversales et les marques. On travaille de plus en plus avec le monde des startups pour faire de l'innovation, pour co-créer et puis tout notre environnement, notre écosystème comme on peut le dire, à la fois nos fournisseurs, nos partenaires, nos clients, qui permet d'avoir un lieu central, qui nous permet d'échanger sur ces sujets. C'est le hub, c'est le centre d'innovation et c'est là où les gens viennent s'inspirer, créer des choses et repartir avec pour diffuser dans leur propre région, dans le monde entier. C'est ça. Ah oui, comment on dit un artiste, il est en résidence ? Voilà exactement, c'est la ville à Médicis de l'innovation de Vinci Energy. Voilà, très bien. Là aujourd'hui, l'idée c'est de voir déjà les 3-4 pays qui sont là-dedans, un grève. Mon rôle consiste à trouver le bon projet qui est à Eindhoven, avec le bon projet qui est à Toulouse et le bon projet qui est à Strasbourg, et de voir comment ces différents projets pourraient travailler ensemble, pour avoir une offre plus globale qu'on pourrait déployer sur le terrain. Donc toute la créativité, elle est là, elle est dans cette capacité de comprendre très précisément le besoin, faire quelque chose sur mesure et pouvoir l'assembler sur le terrain. On a une tasse de la ville intelligente où chacun a une petite icône qui le représente, qu'on choisit les autres. Moi je suis le tourbillon. Toi tu es ? Punch. Punch. Catherine, qu'est-ce que tu as comme mug ? J'ai la langue torche. La langue torche, pourquoi ? Je ne sais pas, vraiment. C'est pour Scoot ? Parce que c'est Scoot, c'est la personne qui voit l'avenir, qui ouvre les ténèbres, qui permet de donner une vision à chacun. Du coup, moi faut que je leur demande qu'est-ce qui est diffusable, qu'est-ce qui est pas diffusable. Je dirais que ce n'est pas le diplôme, ou ce n'est pas la formation qui compte, c'est plutôt l'état d'esprit. Des gens qui ont justement cette capacité à vivre quelque chose, à comprendre un besoin et à le traduire avec des solutions techniques, qu'on voit déployer, qui peuvent être innovantes, ou pas innovantes, mais en tout cas qui sont pragmatiques. Voilà. Oui, c'est ça. Le terme exact, c'est ça, c'est pragmatique, avant tout. Vous n'êtes pas du tout créatif, en fait. Ah si ! Ah si, quand même. Il faut être très créatif pour rester pragmatique. Avant, moi, j'étais plus dans de la recherche et développement, là, c'est vraiment fin de recherche et développement. On vient tester sur le territoire ce qu'on développe en laboratoire, et ça, je trouvais ça hyper intéressant. Comment on va aller traiter les trois petits points dans la ville, et est-ce qu'on pourrait pas créer à terme une offre ? La pollution et le bruit, c'est juste pour mesurer l'impact de notre solution. Après, la grande difficulté de ce type de mission, c'est qu'on ne peut rien imposer. Donc on est tout le temps dans le prêcher dans le désert. Effectivement, il faut lever beaucoup de freins, à la fois technologiques, de freins internes, de freins financiers. Donc voilà, c'est quand même une mission de grande foi. Ce qui est intéressant, c'est que Rovia souhaite s'associer au projet en faisant un chantier test de l'enrobé au titane. On est au service des concitoyens, on est quand même au service de la population, au service de la ville, et c'est typiquement un service que la ville attend et qu'elle ne sait pas forcément résoudre. On teste plein de choses, on rencontre des gens, on les fait se mettre ensemble dans une salle pour créer quelque chose, et bien on va les amener eux-mêmes à repartir en étant très très contents de ce qu'ils ont fait. Ça, c'est passionnant. Ça va ? Ça refuse, les idées ? La création, c'est un peu comme la boîte de Lego, on a plein de briques différentes. C'est très vite qu'on se fera des maisons avec. Donc là, ça a l'air de bien marcher, je suis content. D'accord. Bon travail. Sous-titrage ST' 501